ça peut peut-être être guff, il y a LM, Murloc, même pirate ça peut être cool Torim pouvait se tenter oui je pense que guff est souvent mieux ici ok petit dragon ouais game dragon, bah guff ce serait pas foutre sur une game dragon c'est un bon lobby pour jouer dragon en soit, bah avec guff ce sera un peu dommage mais bon si j'ai le setup on peut jouer dragon oui en fait bête ça devrait pas être trop joué dans la game et dragon contre l'un murloc pirate bah y'a pas trop de ripop donc c'est bien pour nous en fait j'aime pas jouer dragon quand y'a mecha parce que y'a des bouclier diva, des ripop c'est chiant et mort et vent c'est un peu drôle aussi là ça peut être une bonne game pour jouer ça c'est quoi nouveau guff ? effet passif, après avoir acheté les cartes pour une valeur de 20 niveaux de taverne vous obtenez une récompense de triple pirate exodia, ouais y'a pirate exodia mais c'est pas beaucoup joué en soit ouais c'est un triple mais pas pour moi, pas aujourd'hui frisopé, hum, mes couilles ouais frisopé je me pourrais faire vente hop au prochain tour que de frisopé parce que en soit avec guff si tu up rapidement t'achètes des 3 t'achètes des 3 tu avances plus vite là dessus donc ça peut être ok aussi il est pas cool faire mais si jamais j'ai un chop de merde pourquoi pas hummm I don't know en fait ça c'est pas nul le truc c'est que je vois la mmr du lobby et j'ai pas envie de grid en fait parce que là si je vends hop et que derrière j'ai des chop de merde je vais me faire casser la gueule le lobby a pas l'air si fou en terme de mmr et je vais me foutre de la merde pour rien après c'est pas un si bon tour mais c'est pas un mauvais tour non plus parce que je vais pas avoir tringuer 4 lm, jouer lm avec guff ça peut être bien on va faire beaucoup d'achats revente on va beaucoup pro que ça il est resté oh l'enfoirier ça dégoûte oh nique job en fait en faisant ça je vais quand même perdre contre un mec qui est taverne oh ça va être trop chiant je pensais que j'aurais quand même perdu mais bon zef espérons que le chop soit bien derrière mais si il était 2 je n'aurais pas fait ça mais bon vu qu'il était à ce niveau de taverne c'était relou la 4x4 c'est pas mal le hara rebond c'est un peu bizarre il y a athune qui me plaît bien mais il faut que je freeze après bon ouais ça s'il reste en même temps il met pas trop de dégâts c'est pas posité il faudra lui il va être compliqué à battre il va on le hara au pire ouais ouais ben c'est ça telle j'ai pas grand chose il y a des trucs en vrai mais il y a lui quoi mais bon on l'a pas là j'ai quand même freeze ça c'est vraiment trop bien pour le tour d'après ça c'est trop bien au pire pique ara le remand me fait chier mais il y a un monde où c'est quand même le pique et tant pis j'aimerais éviter mais bon de toute façon là je me doute que je me fais laver hein votre gène sur ce timing oh pire hit bon c'est ce que je voulais éviter en early de merde bon j'ai pas eu des shops insane non plus en ta 22 juste pour le tour du trinket on peut ouah fait chier le shop on va avoir hara reborn il y a plongé le rond qui peut être cool avec c'est à peu près tout c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air ça peut bien se passer on peut en faire quelque chose plus tard non non up tune je pense que c'est de la merde ça peut encore bien se passer en vrai de vrai si je trouve à plongé le rond j'ai une tempo de enfin j'ai un skin de zaza hein plongé le rond qui proc sur un vert comme ça en main bah en deux tours je deviens gottière mais bon le truc c'est qu'il y a pas tellement de cibles pour un moment là on va se faire casser la gueule mais bon j'ai mis deux goles de côté je suis déjà assis là dessus on peut avoir peut-être un trinket de ral d'agonie zéro ral d'agonie incoming ça va pas te dire ça c'était du mal là ou quoi en vrai tête de bob hein tête de bob je trouve plongé le rond let's go tête de bob plongé le rond vert on procrape facilement ça de toute façon on joue pas grand chose d'autre là c'est dans la game compliqué mais je pense que je dois tenter ça hein prie reprise prie reprise prie reprise prie reprise c'est arrivé c'est pas bon Laisse moi ce qu'est là ! Oh il est pas mort l'autre con ! Oh Laura est pas mort ! Laura est pas mort ! J'ai envie de canner ! Peut-être qu'on peut faire une boucle ? Peut-être qu'on peut la retaper ? A droite ? Oh va te faire foutre ! A droite 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 ! Ok ! Ok on reprend ça ! Va va ! Bah on fait ce qu'il fait mais en plus compliqué ! Bon... J'aurais bien voulu avoir ça ! On a ça ! En vrai on est bien à ta 23 ! Je sais pas ce que vous pensez mais... On est bien là ! Un rat doré ! Je reprends un autre pour éviter que l'autre se fasse sniper ! Ok ! Et on chope le pirate sur le triple ! Pirate cleave ! Booster en main ! OP ! C'est pas incroyable ! Bon après on joue tête de bop ça aide un peu ! Putu sa mère ! Ça ? Pour après l'invoque et le garder en main tout la game ? Ouais peut-être ça en vrai ! Ok ! Ok 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 ! On prend, on trouvera bien l'autre ! Copium ! Bon ! Ce réveil qui meurt mais ça va être compliqué ! Du coup son rebound risque de pas proc ! Trinca toi ! Oh ça peut être un très gros casse-couille lui ! Oh ça peut être le gros casse-couille original lui ! Tu joues le pari là ? Bah il était à 25 ! Bien sûr que je tente ! Je vais le tenter quoi ? Le tour d'après quand je l'op ? Genre euh... C'est mon meilleur timing pour le tenter quand même ! J'ai quand même rentré une vat vat ! Et le mec a rushac et je suis là 23 ! C'est le meilleur timing en vrai pour le tenter ! Salut ! Camelot ! Vat 7 vat 7 ! Ce serait bien qu'il tue ça là ! Ok ! 32 32 ! Bon ! Brasse-branche-y ou le murloc ta 23 là qui évoque ! Projet de libri de l'espace ! Mal allumé tu peux faire ça ! On a combien là ? On a 5 ! T'as eu ta 26 mais... Ha 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 ! La game part en c***** ! Ok ! Nice ! Nice ! Nice ! Very nice ! Pranito ! Pranito ! Pranito ! J'aurais préféré avoir iFord là pour le coup mais bon ! Je vais pas me plâtre d'avane ! Est-ce que je peux avoir un triple là ? Est-ce que je tente ça ? Je pense pas ! T'as transi murloc ! T'as transi murloc ! Ah clairement on va jouer murloc là ! Ha ! Il vole ! j'ai pas envie de jouer là mais peut-être pas ce tour du coup donc les shop est bien mais ils seront toujours bien les shop là j'aime bien tripler ça surtout pour le moment ou avoir d'autres comme ça éventuellement avoir le trinket aussi et vous avez mal parlé de mon hara il est en train de me harcarrer la game le hara c'est ce crack il est ce crack j'aimerais que tous les chats s'excusent vous demandiez des excuses au hara tu es grand petit hara bah ok dit comme ça c'est un peu bizarre tu es grand grand hara je vais pas jouer avec ça mais je pense que ça le plaît du coup je dois tenter de jouer avec ça je laisse pas la main on peut virer les deux on peut essayer de trouver l'autre brane c'est au p est-ce que je me dis ouais je fais pas de ce tour plus vite bah frérot j'ai pas de goal là donc pas de me dire plus vite ça il faut que je joue quand même peut-être ouais mais il faut que je vire l'autre j'ai pas la place on va voir si je triple pas l'autre au passage raté tenter comme ça mouah ah non en vrai j'ai quand même envie de prendre l'autre aussi je pense j'ai freeze et après je pourrais ré-évolve pour essayer de choper les bombes ça me va en vrai pourquoi pas virer le pirate quel pirate lui je vais le virer après de toute façon juste son timing-ci il me donne beaucoup plus de tempo en fait le murloc est mieux bof non pas vraiment il peut le devenir en fonction de ce que je touche mais le truc c'est que de toute façon les deux les deux risquent de bouger je pense c'est ça le truc oh le vena va être relou hein faut que je tape là fais chier ok il y a encore le shot possible magnifique en fait avec les oeufs et vol j'ai envie de choper les 6 pour jouer ils trouvent l'oeil etc au limite mieux que je roule avec double et vol pour avoir plus d'options sur les autres triple et vol vas-y go ok ok nice on va jamais le trippler on va déjà les autres coons là ahahah des bêtises j'ai gagné là ouais let's go cette game par en vrille, on va pour pousser la tour de toute façon j'imagine nice one ok ça ça va bouger là après je pense ok les deux de gauche vont bouger et on va essayer de chercher full 6 pour faire la dernière le tessac peut choper noes boost noes ça veut dire quoi noes oui dorama lui je sais bien mais j'avais pas le choix en fait pareil pour les autres merde je me dis je le prends si jamais si jamais je perds bah je serais bien content autrement je vais le dégager ici tirera en premier oui je pense on va quand même le dégager là j'imagine il m'enterra je vais peut-être plus garder quand même encore retour mais pas envie de perdre les boosts l'armure ça me coûte tellement là l'héroï c'est pas ridicule vu ce qu'il joue peut-être c'est quand même un tour l'héroï armure ça peut dommage du coup ici mais bon je passe à 27 sur le championne armure je suis safe ça va pas plus chier quand même mais bon le problème c'est que Leroy first ça risque de taper Nala on va en mettre ça first parce que lui il pourra peut-être sniper à shield lui il risque de taper Nala aussi mais au moins il donnera rapidement vena à eux avant qu'il se fasse sniper parce que j'ai pas envie forcément de vena à lui donc ouais et puis la tour on vire ça et on essaie de cycler à fond le truc c'est que je trouve que les Evolves c'est quand même bien sympa les tricks c'est que les Evolves il faut aller chercher les 6 ils aiment bien le faire ils aiment bien faire ça j'aime pas si c'était pas correct de rester en 4 en vrai et de choper les Evolves comme j'avais fait tout à l'heure le grand Trinkat vous obtenez un Gator Prime Nouron une fois que vous avez découvert un serviteur vous obtenez un soir à la toile de la taverne du coup on veut faire masse découverte effectivement Nala est haunté il a tapé sur le côté mais en même temps l'autre qui a viré l'opti c'était très chiant ouais ok ça c'est cool ouf on était devant bon on a fait il se prend le 18 ok 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 j'ai peur lui je vais pas le tripler sort qui est passé avant dans ma main faut que je fasse gaffe à ça merde je croyais que c'était le truc des découvertes Murloc oh j'ai envie de canner oh j'ai confondu oh j'ai envie de canner oh j'ai envie de mourir j'ai confondu la carte il y a un air non il y a un petit quelque chose au chat qu'on se le dise fuck putain rien à voir ok je fais le chat qu'est-ce que c'est d'Altonia peut-être oh vous êtes durs durs mais juste peut-être oh c'est terrible ils sont où les spells je vais devoir les sorts là parce qu'on s'y retrouve pas avec ce bordel oh je suis perdu 4 gold gagne un gold tour suivant non 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 ça booste eux deux et ça booste avec lui c'est pas si nul cet achat est rentable repeat after me cet achat est rentable cet achat est rentable on a pas gaspillé notre argent c'est faux c'est faux il n'y a eu aucun gaspillage peut-être je vais le tripler moi j'ai la découverte clairement plus de proc avec ça on en retrouvera d'autres tnp on va peut-être du virer lui dragon ou toad baby c'est pas dur c'est pas dur Ok Oh vas-y Mais arrête de venir dans ma main C'est trop chiant comment ça marche ce truc là Les sortes qui passent devant la souris Ça me rend fou Ok Putain j'ai compris de me faire avoir Putain mais lui il est trop mal mis du coup On va voir cliquer un peu plus vite là Oh il est tellement mal placé J'ai envie de canner Qu'est-ce que j'ai foutu En fait c'est par rapport J'ai hésité à jouer de portrait Du coup je savais à décaler Pirate Mais bon my bad J'ai décalé à cause du portrait Mais c'est de la merde au final My bad Ça me trigger un peu quand tu vois le dragon 2 Alors que tu t'attends pas avant de voir si tu peux le skipper Mais j'ai jamais rien de tout à faire alors on va dans mes tours Tu m'excuseras pour le coup mais J'ai beaucoup de choses à faire Ok nice Ça me rend fou Faut arrêter de faire ça les sortes Ah je sais pas ce que c'était Ah je sais pas ce que c'était On se bouge Tu crois que je fais quoi là Tu dis roi ou quoi là pour finir ? Pas moyen ? Tu venas là c'est parfait ça Pas d'être vulgaire comme ça On se bouge il m'a dit le jeu Je sais pas si c'est armatique je crois Ça joue je crois Oh let's go Ouais il faut que je garde un bonnet en maille C'est my bad Mais j'avais de toute façon trop de cartes en maille En tout cas Faut que je trouvais un autre à scale Parce que j'avais d'autres saloperies Donc bon Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Cassez vous Cassez vous T'as le jeu lag ça y est Ça je peux le scale en main en vrai j'imagine Je vais pas triper d'autres connards là Je vais pas prendre ça j'aurai pas le temps de jouer Nice Merci 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 On est contre le mort de toute façon Ok Mais j'ai pas envie de jouer ça J'ai le Leroy pour pas bloquer ma main Il faut vraiment que j'arrive à tripler ça pour gagner un slot C'est chiant Oliash le jeu qui l'axe à cause d'animation on démarque t6 Ouais mais c'est pas normal que ça ralentisse autant le jeu frérot Genre Comme je dis à chaque fois en fait il donne des compos APM dans le jeu Mais le jeu ne suit pas Genre C'est trop bien à jouer C'est trop fous 3 à jouer Alors j'ai toujours euh sur fous 3 à la fois quoi Dommage Allez mec Ah parce qu'il a l'acquire lui Dommage il est vraiment bien en fait contre lui Chier Time to aller te faire foutre Ah c'est bon Ah c'est bon C'est chiant parce que son pirate est trop gros De toute façon il meurt pas Mais il faut que je mette l'anticlip je pense c'est trop important Un peu bizarre de mettre deux devant par contre Mais bon Je vais peut-être plus mettre ça Mais bon au moins il trade Mais bon en tout cas je m'entendais pas trop à ce qu'il a à l'héroïtounté Donc c'est fine je pense En vrai c'est le même coup là vu qu'il a pas de l'héroïtounté Yep Ouais je sais qu'il y a des players qui découvrent qu'il y a hier mais j'avais plus le temps de le pick Je sais je sais mais j'ai plus le temps C'est pour ça que j'ai pas le pick Je savais que j'avais pas le temps J'ai préféré ne pas le pick du coup Bon par contre je me suis barlock mais je vais pas perdre contre l'autre Faudrait tripler un D2-6 qu'au bout d'un moment Putain Ouais Allez c'est bon Toutes les énergies j'en ai trop besoin à ne pas te faire foutre Ouais je vais garder comme ça je pense C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas mal, mais on aura pas l'ordre de jouer avec GoPixa. Il était quand même costaud lui, ok je pensais qu'il avait peut-être reculé, j'ai hésité à garder le Leroy à côté, on est quand même devant, si j'avais trouvé le deuxième Leroy j'en aurais un anti-cleave dans tous les cas, il l'a bien staté, il était pas si gros tout à l'heure, à droite, nice, on est tour 17, je les ai pas triplés les autres cons, et voilà, on revient la paire, c'est bon quoi, on va te faire foutre, j'ai jamais les triplés, haha, non ! Je pique l'autre du coup Ah, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas Ah, c'est bon, tu refoutes J'ai voulu te saper Je ne veux pas, tu ne pourras prendre lui Il manquera Non, si c'est bon, attends Deux, non si c'est bon Non, si c'est bon Il pourrait prendre le héros de Thaune Mais il faut qu'il le trouve rapidement Il n'a pas encore On va passer comme ça, je pense Si il tape ici, j'ai gagné, je pense Si il tape là, c'est gagné On est quand même largement devant Mais si il tape dans l'autre, c'était sûr que c'était win Ok Je n'avais pas encore joué avec le Trinket J'avoue que ça fait vraiment des dingueries Ça fait vraiment beaucoup d'écho Juste dommage qu'avec le pouvoir de Gup Je n'ai jamais triplé Attends, mais il n'est pas mort Oh là là, le relou Décidément, il est casque lui On va leur prendre des stats sur les copains Bon, je vais essayer de merdouille On a le rodeo encore Il ne vole jamais, jamais, jamais Ce triplé Je vais câbler Ah On va te faire avec son anticlive Akkari, ça ne marche pas avec le numéro de T6 ? Non, ça ne marche pas comme ça Il a enfin mis l'héroïtonté Il devait, ce que je disais C'est chiant, ça Ça, c'est bien C'est chiant Il ne faut pas mourir 6, poids de Vodja Ok Ça, c'est cool En même temps Si le pirate tape dedans Ça peut être la merde Je ne sais pas si c'est si cool Peut-être prendre ça qui ramène un venin C'est quelque chose Si j'arrive à récupérer un autre venin Ça pourrait être bien meilleur De récupérer un autre venin Je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire Bon, il y a juste moins que ce soit ça plus ce spell en vrai Probablement Probablement Je préfère faire ça par contre, je pense Parce que je n'ai pas envie que ce soit lui qui se fasse cleave Ah mais il y a eu des trois sous-continents Quand j'ai joué les Lobby et Jeanne C'était terrible les gars En vrai, je dois vraiment mettre lui devant maintenant C'est chiant pour ça Mais bon, Varou il tape Tant pis Il a mis les retontés Il fallait que je les recule Yes, c'est bien ça Au moins il tank C'est cool Même il va vilain hit Et du coup On va faire égalité Et bien Ça fait deux combats Qu'il se régale le bug C'est à deux cleaves Donc si je fais ça après, je vais peut-être rejouer avec un ton Un truc dans le genre On pourrait peut-être tenter Mais bon Si j'ai arrêté de me scan, ce serait plus simple quand même Juste un mur quelconque Rassuré Il y a moyen Je serai pas découvert je pense Tu me diras Si c'est autre chose que ça Peut-être que positif 8-5 Pourquoi garder Le bouclier en main Parce que j'ai déjà sac d'armure Du coup ça sert à rien de le jouer Parce que c'est nul de le jouer en gros Ah Poum 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 C'est pas cumulable Non Ça fixe l'armure Porte votre armure Ça fixe Du coup c'est pas cumulable Non Le placement est beaucoup mieux Vu ce qu'il a rentré J'ai bien fait décaler lui Il va pouvoir cliver avec l'autre Mais bon Je pense que j'aurais quand même Plus mieux joué La fin de la game J'ai pas très bien joué La fin je pense Il y a sûrement mieux à faire Même s'ils a scam quelques fois Beaucoup de fois Je pense que j'aurais dû faire Un setup double branchie Beaucoup plus tôt je pense Peut-être Double branchie dorée plus tôt En même temps je pensais A chaque fois que j'allais finir Un game beaucoup plus tôt Du coup Voilà mais A chaque fois il arrivait à tenir Mais vraiment cool le trinket Pour le coup Vraiment vraiment cool Et avec la tête de Bob C'était pas mal du coup Parce que ça clinait J'avais vraiment beaucoup de dinguer à acheter Mais lui devait en avoir marre De te scam Le truc c'est que même S'il pouvait me scam Il pouvait pas me tuer En fait il fallait genre Trois combats qu'il gagne En fait c'était quasi impossible Que je perde Parce que même s'il me scam là Il me mettait quoi 10 dégâts D'ailleurs j'avais encore une armure Du coup probablement Que le fight d'après Il me tue encore pas Même s'il pouvait me scam Déjà c'était un scam de frégalité Donc il fallait qu'il réussisse A me scam de gagner Genre 2 voire 3 fois C'était chaud A toi au casque A toi au casque